Bienvenue au Comédiaclub de Mélanie Ganymé! Hey, on peut-tu, on peut-tu comme mettre de la musique grandiose là-dessus là? Mélanie Ganymé! Ah, on n'a pas pu. Ok. Bienvenue! On est sur l'internet, on s'entorche. Je ne suis pas capable de closer. Alors, on va commencer avec un numéro de 2014. J'avais fait ce numéro-là au Comédiaclub et c'est un numéro, c'est le premier numéro que j'ai écrit où je bitchais la télévision. Puis ça, ce qui est le fun avec bitcher la télévision, c'est que c'est vraiment une source infinie de bitchage en continu, puis ça évolue, puis pas tant que ça. Moi, j'ai eu 35 ans dernièrement. 35. Merci, merci. Merci, je ne les fais pas, je ne les fais pas. Ça, c'est vrai, tu ne les fais pas. Non, mais j'ai comme réalisé que tu le sais que tu vieillis. Quand il est 10h le matin, tu te dis « Hey, moi, ce soir-là, je sortirais, je suis vraiment dedans. Puis il est rendu le soir à 9h, ça fait déjà 3h, tu es en Pidge. J'étais de même à 35, je suis encore de même 50 ans. Ça peut aussi me donner l'impression que j'étais encore jeune, puis peut-être j'achète mes petites culottes, je suis à Ardennes. Ça, ça a l'air trop. J'aimais pas, ils sont trop petites. Je ne peux pas croire que j'ai fait cette joke-là en 2014 ou que j'achète mes petites culottes chez Ardennes, puis que je n'aimais pas parce qu'ils sont trop petites, parce que, une fois de temps en temps, je l'ai refait. Ce qui fait que j'ai un tiroir de petits culottes de chez Ardennes non utilisé. Tu sais, c'est un peu ridicule, faudrait que j'arrête. Hé, ça fait quand même, j'ai 15 ans, mais ça fait 6 ans que j'ai ce problème-là. Êtes-vous des gens qui écoutez beaucoup la télé, vous autres? Ouais, tu sais, il faut s'informer pour vous le demander. Moi j'adore ça. Moi j'écoute tout. J'écoute des séries, des documentaires, puis en passant d'une chaîne à l'autre, je suis tombée sur Jersey Shore, Occupation d'eau, les concours de Minimis, puis j'en suis venue à la conclusion que tout va très bien dans l'industrie de la crise de folle. Non, bon, tu vois? Ok, là, il faut qu'on mette pause. Ça, là, c'était un petit peu trop violent, je trouve. Aujourd'hui, je ne pense pas que je redirais ça comme ça, parce que mon idée de départ, à l'époque, c'était de dénoncer l'espèce de… que les gens prennent conscience de l'impact qu'ils ont à la télé, puis que des fois, les filles, je trouve qu'on a l'air un peu connes et que ça pourrait être intéressant, tu sais. En fait, j'ai dénoncé l'inconscience, mais je suis allée en disant l'industrie de la crise de folle, puis je trouve que c'est un peu intense, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, je serais plus douce avec… Tu vois, à l'époque, je n'étais pas consciente, donc j'étais un peu conne aussi, mais en même temps, là, j'apprenais mon métier, là. J'étais jeune, j'avais 35, là, regardez mon chat. Mais qu'on me comprenne bien, là, tu sais, une folle, pour moi, c'est une fille qui se pointe chez vous à ton sous-petrait, elle est déguisante à cupcakes, elle a une chandelle sur la tête, elle est folle, elle est folle, on l'aime dans la main, elle est folle, OK? Une crèche de folle. Ah, c'est violent. Ça, c'est une fille qui, quand c'est même pas faite à personne, elle arrive avec des leggings en léoport, une camsole en serpent, à chaque fois qu'elle s'exprime, elle s'est comme… T'sais, ça s'inscrit sur l'échelle de Richter, là. Ça, c'est pas un bon gag, ça. Faut pas croire comment on aurait à ça. Pis les filles dans les téléréalités, elles sont pas toutes là, hein. T'sais, même dans les concours de minimis, où est-ce qu'on voit une mère qui essaie d'entraîner sa petite fille à mieux se déhancher sur des talons hauts. Traite pas ta petite fille en catin, c'est des plans qui finissent à l'émission 16 ans et enceinte à 13 ans. Ça, ça reste que je le pense, hein. T'sais, on dirait que les concours de minimis pis les affaires de beauté, la seule raison qu'il y ait un avantage à ça dans la vie, c'est que ça nous empêchera jamais de manquer de charrues. Ah, tu vois, j'me suis fait rire. T'as-tu rire, toi, chez vous? Les jokes de charrues, pareil, c'est un classique. Golvey ou non, ça va rester un classique. Pis là, à ce moment, y'a probablement des gars qui se disent, «Ouais, minute, Mélanie, espace, nous autres, ici, on a souvent l'air épais à la TV. » Ouais. Ah, tu vois? Surtout dans les émissions de mariage. Genre, c'est assez terrible. Tu vois l'animatrice qui dit, «Alors, comment vous le voyez, vous, votre événement? » Pis là, la femme qui… «Vas-y, dis-y, madame, vas-y, dis-y. » «Bien, c'est ça. Là, moi, j'ai choisi ça dans l'intimité, quelque chose de simple. » «Bien non! On a dit qu'on faisait comme celui de ta sœur, mais en plus gros. » « C'est ça que tu veux, dis-y! » « C'est ça qu'il veut, madame. » Parce que ça vaut la peine qu'on arrête, là. J'suis vraiment comme une comédienne. T'as vu les deux personnages? Deux personnalités complètement différentes. Les intentions qui m'habitent, le jeu. Tu l'as pas vu. Parce que c'est ça, vos émissions métamorphoses à vous autres, les gars. « Avant pis après avoir perdu vos testicules à la télé. » « J'aime ça me trouver drôle. » « C'est une bonne nouvelle. » « C'est une bonne nouvelle. » « C'est pas à vous pimper, on va se le dire. » « Il vous aide à devenir un piège, là. » « Allez, en fin de semaine, j'ai rencontré un gars super hot. » « Vraiment fashion, solide, style. » « Ah oui. » « Tu penses-tu le revoir? » « Je ne penserais pas. » « Avant de partir, il a chié sur le tapis. » » Ok. Déjà, je me permets une mini-pause. « Je pense que j'ai écrit ce numéro-là juste pour cette phrase-là. » « C'est tellement le fun à dire. » « Tu penses-tu le revoir? » « Je ne sais pas. » « Avant de partir, il a chié sur le tapis. » « Pour vrai. » « Arrête ta vie. » « Prends deux secondes. » « Puis redis la voix haute. » « Mais je ne sais pas. » « Avant de partir, il a chié sur le tapis. » « Ah! » « Ah! » « Il y a des petites choses comme ça qui nous rendent heureux dans la vie, là. » « Tu sais, ce qu'on voit dans la télé-réalité est un échantillon de la société. » « On est à la veuille de s'éteindre, là, hein? » « Il n'y a pas une fille qui veut se reproduire avec un des candidats. » « Parce que les gars dans la télé-réalité, on dirait que chacune de leurs phrases pourrait se finir par... » « Non, non, j'en ai pas de stratégie pour gagner. » « C'est beau, les gars, on m'en va dans le spa avec Cindy. » « Hein? Un candidat, une émotion, l'absence. » « Regarde, là aussi, j'aurais bien gros. » « Mais je trouve que les valeurs véhiculées dans la télé-réalité, ils sont ordinaires, tu sais. » « On dirait que c'est le festival de l'hypocrisie. » « T'es dans une télé-réalité. » « Tu ne peux pas dire, « J'ai jamais dit ça. » « C'est filmé. » « On est allés dans la maison de l'amour, on a juste frenché. » « Là, on n'a pas fait d'anal. » « C'est filmé. » « J'ai fait un gag, Donald. » « Mais non, mais on surfe sur de la vengeance de peine d'amour. » « Moi, j'ai déjà été dans une relation amoureuse. » « Je me suis rendu compte que j'étais toute seule dedans, fait qu'on s'est laissé. » « Je me rappelle que c'est laquelle, d'ailleurs. » « Je suis vraiment gênée de dire ça, là. » « Mais moi, j'éprouve du plaisir à aller trouver les paix, les gens. » « C'est vrai que c'est plate. » « C'est un peu gênant, c'est encore la même. » « Moi, quand je tombe là-dessus, il n'y a plus rien qui existe sauf le bouton pour monter le volume. » « Je regarde ça, la bouche ouverte, puis j'ai juste hâte de crier mon premier. » « Oh, la conne! » « Je fais un petit retour sur la violence aussi, mon Dieu. » « C'est un plaisir coupable. » « Je regarde ça, puis je m'installe, puis j'évalue les chances de gagner de chaque participant en leur donnant des points pour les regards vides, puis les si j'aurait. » « Un plaisir. Peur plaisir. » « Ah non, puis j'aime assez ça quand ils pleurent, là. » « Ils ont de la peine. » « Peut-être la souffrance, puis la douleur de voir leur nouvelle meilleure amie, Cindy, qui a été éliminée. » « Un bon punch, là. » « Elle retourne chez eux, ils l'ont pas dépassée. » « J'adore. » « Dépasser quelqu'un, c'est extraordinaire. » « Mais les filles, moi, ça me touche l'image qu'on projette. » « Tu sais, quand je les vois ces filles-là, j'ai juste le goût d'aller les voir, puis leur dire, « Hey, nos grands-mères se sont battues pour qu'on prenne notre place, puis qu'on aille le droit de vote. » « Je suis contente, là, si t'es bien dans ta peau, puis t'as l'air de chier, puis hystérique, puis tu te promènes à moitié tout nu. » « Mais moi, j'ai pas mal plus de respect pour celles qui se sont battues pour avoir le droit de porter le pantalon que celles qui vont se battre à la TV pour l'enlever. » « Ah! Tes propos, toi, t'as-tu ça? » « All right, Spockton! » « Ah! Je passais un message, là. Je l'ai passé, c'est... Je l'ai passé. » « La libération de la femme, là, c'est pas aller libérer tous tes orifices à la télé. T'es filmé! » « Ah! Mais ça, c'est un bon punch-out! » « Des propos, ben punch-out qui repunche sur le propos au tas! » « Très fort, là! » « Donc là, on regarde un numéro que j'ai fait en 2014. » « C'est un numéro que j'ai joué pour le grand rire dans un gala. » « Je parle de ma féminité, de ma gestion de poitrine. » « J'étais pas barrée, pareil, hein, à l'époque. Ça y allait. » « Moi, je suis pas à l'aise avec ma craque. » « De seins, de seins, ma craque de fesses, ça va ben. » « Je la mets dans mes culottes pis on n'en parle plus. » « Non, c'est parce que dernièrement, j'ai reçu une publicité de sous-vêtements à la maison qui m'a beaucoup fait réfléchir à toute ma féminité et à toute la gestion de mon poitrail. » « Parce qu'ils faisaient la promotion d'un nouveau soutien-gorge. » « Et le slogan, c'était « Mesdames, soyez féminines et ayez un décolleté extrême! » « Je pourrais le refaire aujourd'hui. » « Je me rappelle, tu sais, je le fais, c'est comme si je faisais du lip-sync. » « Mais pas de singe, c'est du lip... du lip-comique. » « On pensera à ça une autre fois. » « Mais pour moi, la féminité, c'est pas une question de séduction. » « Sinon, ça serait ben trop réducteur. » « Ouais. » « C'est comme moi, je le sais que j't'ai une fille. » « Moi, j'ai autant peur que le barbecue explose quand je l'allume. » « Que mes pneus de vélo me pètent d'en face quand je vais mettre de l'air au garage. » « À chaque fois que je mets de l'air dans mon vélo, j'ai comme... » « Si je meurs, au moins tout le monde va penser que j'étais sportive. » « Je vais faire pause ici. » « C'est une grosse année 2014, hein, pour les stéréotypes chez Mélanie Ganymé. » « Ça manquait de nuances, un p'tit peu. » « Mais en même temps, c'est plaisant, regarde, c'est plaisant. » « Mais je suis contente de constater qu'il y a une petite évolution. » « High five à moi. » « Ce qui est toujours bien mieux que de mourir devant le barbecue quand tout le monde va se dire « Ah, elle est encore en train de manger la grosse truie. » « Tu vois, là, c'était de la violence envers moi. » « La féminité, c'est assumer ses traits de caractère. » « Tu sais, comme être germaine. » « Ah ouais. » « Il y en a des germaines dans la salle, là. » « Ben oui, il y en a des germaines dans la maison. » « Soyez bien à l'aise. » « Moi, je suis une vraie germaine, là. » « Moi, je suis germaine dans le contrôle freak dans la vie, là. » « Moi, j'aime ça quand tout est bien fait, à mon goût, comme je te l'ai demandé. » « Puis que tu me la donnes pas, ton opinion. » « Maintenant, libre à toi de gérer tout ça comme tu l'entends. » « Il y a beau moment qui s'en vient, là. » « Le crack, ça se gère selon l'humeur, hein. » « Selon ce que mon décolleté va montrer, moi, je peux m'arranger pour que le message, ça soit... » « Ils sont là, ils sont rangés, puis ils sont pas pour toi. » « Ou pas game de venir te mettre la face dans tout... » « Mais mettons, OK, on jase. » « Mettons que je veux me la jouer équilibrée, là. » « Tu sais, je veux en montrer, mais pas trop. » « C'est vrai que c'est un grand question, là. » « Je ne sais pas comment la porter, la crack. » « Je sais pas si je veux la porter, dissipée ou collée. » « T'as-tu vu, ça? » « Dissipée, collée, tu sais, dissiper, collée, dissiper. Monsieur, en avant, ça va? » « Là, ce moment, il y en a qui me regardent, ils sont comme... » « Ah oui, je comprends ton dilemme, mais peux-tu nous le refaire un peu plus vite en faisant des cris? » « Non! » « T'as encore rire, Zalouk, là. » « T'as encore rire. » « Je sais que c'est beau, là, les deux façons. » « Puis j'ai vu les autres filles, là, qui assument toute leur abondance, puis que le message est clair. » « Mais moi, c'est là que j'ai un blocage. » « Pour faire une confidence, là, moi, quand j'étais plus jeune, là, j'ai irrité des hanches à ma mère. » « Ben, tout sur le chest. » « Tu vois, ça, c'est pas vrai. Ma mère, elle avait pas des grosses hanches. » « C'est juste une comparaison. » « Ben, moi, ça débordait de partout. » « Moi, quand j'arrivais au restaurant, là, ça faisait déjà deux heures mes seins avaient fini le dessert. » « Tu vois, genre... » « J'avais mal autour, puis j'étais donc malheureuse. » « Pour régler ma situation, j'ai décidé de m'en faire enlever. » « Ouais. » « OK, regardez-moi pas de même. Il t'en laisse quand il t'en enlève. » « Hum-hum. » « Non, c'est compliqué, des grosses seins. » « Là, tu vas magasiner, les chemises, ils boutonnent pas. » « Les chandails lignés, ils finissent carotter. » « Hum-hum. » « Puis, soit-tu quand, hein, sous le temps, en train de traîner, là, dans la bouche à quelqu'un. » « Ah! » « Hé, c'est six ans maintenant. » « C'est ça pour dire que moi, je me sens mieux dans ma peau depuis que je m'en suis fait enlever, puis je me sens pas moins féminine pour autant. » « Puis il y a même des femmes, pour des raisons de santé, qui se font enlever les deux. » « Puis ils sont pas moins femmes. » « Puis là, tantôt, j'ai cru comprendre que j'étais pas toute seule, hein, à être germaine. » « Fait que je vais me permettre de m'adresser au marketing, qui essaye de nous faire croire qu'on est pas féminine si on est pas sexy. » « Fait que marketing, ben honnêtement, on la veut pas, ton opinion. » « Ah! » « Avec un fuck you de Germaine. » « J'aime ça, j'ai des propos, hein, j'ai des choses à dire, moi, dans la vie. » « C'est une belle année, 2014. » « Je fightais pour mes convictions. » « Hé, on s'en va en 2015. » « Regardez un numéro, euh... » « Que j'ai fait sur le gars-là de P.A. Méthode, je me souviens. » « Ce numéro-là, je me rappelle, là, j'essaie d'avoir du fun, mais il y a une petite tarte sur moi qui est pas contente. » « Est-ce que je me rends compte qu'on avait le même sujet? » « Bon, on va faire pause tout de suite. » « OK, euh... » « Beaucoup de choses. » « Le linge, euh... » « Ça va pas. » « J'ai un veston avec des épaulettes. » « On est en 2015. » « Pis moi, c'est quoi, j'ai décidé que je ramenais les années 80, mais tout ça... » « Ici, ça, c'est weird, mais il y a pas de pad, là. » « Je veux dire... » « C'est dans le... » « C'est quoi, j'avais pas d'amis en 2015 pour me dire que ça fait pas de colis de mon sang. » « Pis que dire de mes cheveux? » « Que dire de ma face? » « T'as barouette! » « Je suis sombée dans le macaroni avant de faire ce numéro-là! » « Tu sais, les autres, j'avais les cheveux longs, c'est joli, j'avais l'air bien... » « Les autres, ce qui est étrange, c'est que j'avais les mêmes souliers. » « Tu t'en as-tu rendu compte? » « T'en as-tu rendu compte? » « Les mêmes souliers, les mêmes jeans, c'est juste la camisole qui avait changé. » « Ça aurait pas pu être... » « Les mêmes jeans, parce que... » « T'as-tu vu comment... » « Là, tu fais ta face dans le gâteau? » « Oui! » « C'est des vrais! » « Ah, mon Dieu! » « Ah, mon Dieu! » « Je peux pas regarder ça. » « Tout à moi, ces deux belles grosses joues-là! » « Ben oui, les grosses joues, macaroni gâteau... » « Mais c'est le fun, les grosses joues, hein? » « Ça donne l'air plus jeune. » « Pourquoi dépenser des fortunes dans des crèmes anti-rides, quand on peut régler le problème avec une deuxième assiette de spigueti? » « On se le cachera pas, là. » « Moi, si j'ai tout ça dans la face, pis ici, c'est parce que j'aime manger. » « Arrête! » « On est comme pas à l'aise de le dire, hein? » « On dirait qu'on va toujours essayer de se trouver des excuses, des raisons. » « Ah, moi, si je suis enrobée, c'est héréditaire. » « Moi, c'est un problème de glande. » « Moi, j'ai tellement des gros os dans la face. » « Elle est folle, elle est folle. » « Moi aussi, j'aimerais ça être capable d'en dire des excuses, mais je peux pas. » « J'ai tout le temps à bouche pleine. » « Ah, tu vois ça, c'est weird comme gag. » « C'est parce que moi, j'aime manger. » « Ben oui, on voit bien ça. » « Je suis sûre que vous en avez, vous aussi, là. » « Tu sais, une rage d'habitude quand on a ça, là. » « On dirait que tout s'arrête. » « Sauf le déni. » « Qui nous prend par la main jusqu'au frigideur. » « Tu sais, qui te regarde en disant, » « Gâteau aux carottes, c'est un légume, ça. » « Ah! » « Tu vois, ça, c'est la raison pourquoi j'ai écrit ce numéro-là. » « Gâteau aux carottes, c'est un légume, ça. » « Ah! » « Non, mais ça... » « C'est comme libérateur, on a le droit de tout faire dans la vie avec cette joke-là. » « C'est bien construit. » « Gâteau aux carottes, virgule, c'est un légume, ça. » « J'aime bien, ça. » « Tu sais, on se met à manger un peu de tout, tu sais, en quantité raisonnable, pour un hippopotame. » « Ça, c'est pas un bon gang, ça, c'est pas bon. » « Tu sais, d'habitude, quand tu es une rage, habituellement, tu vides tout ce qu'il y a dans le frigidaire, tout ce qu'il y a dans l'armoire, là, tu amènes ça sur la table. » « Puis là, d'un côté, tu vas mettre les charcuteries puis les fromages. » « L'autre côté, les réglisses puis les chocolats en ordre de brun. » « Pour être stratégique, pareil. » « Là, tu te mets des lunettes de protection puis idéalement du papier journal à terre. » « Ça, c'est un peu dégueulasse comme gang. » « Et là, on se transforme soudainement en jeune garçon de 16 ans qui, pour la première fois de sa vie, s'apprête à désnapper une bratière. » « Puis on va toutes se mettre ça dans la bouche en mettant... » « Ah! » « Tu vois, je n'aime ce procédé-là. Deuxième fois. » « Je l'ai fait au deuxième numéro par celle-là. » « Mais moi, ils sont terribles. » « Je suis capable de passer du pot de beurre de pinot au pot de pickle en me ramassant deux bouchées de rouleaux aux fruits sans aucun remords. » « Là, je suis juste là dégueulasse. » « Mais on parle de SPM, là, c'est pas le même tout le temps. » « C'est parce que j'aime la bouffe, tu sais. » « Moi, si je prends ma bouffe en photo, c'est pas pour la mettre sur Instagram. » « C'est parce que je m'attache. » « C'est cute, ça. » « Mais on peut tout faire avec la bouffe. » « Tu sais, juste les petits saucissons secs qu'on achète à l'épicerie. » « Ah oui. » « Tu sais, les petits saucissons secs qui viennent en paquets de deux sont courbés. » « On dirait qu'ils sont couchants cuillères dans l'emballage. » « Oh! » « Ils sont qui? » « Hum, oui. » « Ils ont l'air de t'attendre avant de commencer un trépas trop. » « Ah, on va mettre pause ici. » « Parce que c'est important de me le dire. » « Dans les deux autres numéros tout à l'heure, le public est micé. » « Fait qu'on les entend rire. » « Dans ce numéro-là, c'est un peu malaisant et ça me fait mal à l'ego. » « Parce qu'on entend pas les rires parce qu'ils sont pas micés. » « Fait que j'ai juste l'air pas drôle, mais c'est quand même un peu drôle. » « Mais là, je veux pas butcher sur le public de Québec. » « Mais ça, c'était un gag de trip à trois. » « On dirait que ça a pas passé. » « Puis vous êtes vraiment pas wild à Québec. » « Parce que tu sais, c'est comme... » « Tu sais, trip à trois, c'est comme un genre de... » « C'est un projet, là, quand même. » « Je veux dire, Québec? Allô? » « Hum? » « Moi, je mange ça n'importe où. » « D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle j'ai un canif dans ma sacoche. » « Hum. » « J'étais une petite fille de ville. Qu'est-ce que je fais avec un canif? » « Du plein air. » « Allô, tout le monde, il n'y a pas de frigidaire dans le plein air. » « Ça, c'est con. » « Mais en même temps, je le sais que le vrai problème, là... » « Ouais. » « Il arrive quand je croise le pot de Nutella. » « Ah oui. » « Je le sais, ça va mal virer. » « Non, c'est ça. » « Non, parce que moi, je suis en symbiose avec le Nutella. » « Mais quand je vois le pot, là, je le regarde, il me regarde. » « Il me regarde, je le regarde. » « J'ai chaud, j'ai froid, j'ai mamelon sensible, tu sais. » « Non, non, mais non. » « Tout un peu comme ça, là. » « Je ne sais pas comment expliquer ça. » « Pour moi, du Nutella, c'est comme étendre du Brad Pitt sur matos. » « Le pot de Nutella que je cache dans l'appartement, tu sais, pas passer au travers à une journée. » « Ben oui, il faut le cager, maintenant. » « L'affaire, c'est que je connais la fille qui le cache, là. » « Ouais, c'est ça qui est con. » « Je le trouve assez vite, tu sais. » « Pis on va se le dire, la fille qui le cache est un petit peu conne. » « Hein, un petit retour sur... » « Elle cache en dessous de la table de salon, à côté d'une pelle. » « Je me traite de conne souvent, hein. » « Pis pour vrai, même si la pelle est dans le lave-vaisselle, c'est pas un problème. » « J'ai dix doigts. » « Non, c'est ça. » « Là, tu vas me dire que c'est pas hygiénique. » « Ben oui, mais personne va le savoir. » « Même s'il y a de la visite à la maison, pis il fouille dans l'armoire. » « Trouverons jamais le pot qui est dans le salon. » « À vous, un peu comme, un peu bright, là, pareil. » « C'est qu'une fois que j'ai plongé, là, dans le pot de Nutella, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, « Ah ouais, tu sais, il y a trop de sucre, ça va faire. » « Ah ouais. » « Va falloir j'équilibre tout ça dans mon sang. » « Avec du sel. » « Ça, c'est comment ? » « Fait que là, je tombe dans le fromage. » « Ah ouais. » « Pis tous les fromages. » « Moi, j'aime tous les fromages dans la vie, là, j'aime vraiment tout. » « Je sais qu'il est pas très, très haut dans la hiérarchie des fromages, mais moi, j'ai un gros kick sur le fromage en grain. » « Ça, c'est un classique. » « Tu ne peux pas pas aimer le fromage quick-quick. » « Non. » « C'est le seul fromage, quand tu le manges, il chante. » « Hum hum. » « De toute façon, dans une poutine, c'est fantastique. » « Juste une poutine, c'est merveilleux. » « C'est du fromage en grain dans un spa. » « Qu'il est avec le fromage, merde. » « Le fromage, il ramollit pas, il saute des temps. » « Très fort. Ça, c'est fort. » « Pis tu vois, le fromage en grain, c'est le seul fromage... » « J'ai remarqué ça, que c'est le seul fromage que je garde dans le sac, pis je le mange de la main collée sur moi de même. » « Ben oui. » « Ben, je le protège. » « Ben oui, il n'y a pas d'autre technique, chose. » « Il n'y a rien que j'haïe plus que quelqu'un qui arrive en disant, « Hey, il va t'en prendre une coupe. » « Hey! » « Tu as joué ça après le sac, moi? » « Touche pour mieux. » « Tu fais saisure à gérer une rage à la maison, hein? » « C'est parce qu'à un moment donné, tu veux pas que ton sel dépasse ton sucre. » « Ben non. » « Il a trouvé le truc. » « Check ça. » « Je prends mon fromage, pis je le trempe direct dans le Nutella. » « Ben, c'est vrai, c'est malade. » « Je peux même pas croire que mon réagisse de même. » « C'est super beau, ça goûte des gros déjeuners au restaurant. » « Tu sais, la grosse assiette qui arrive avec des crêpes, des courbes, du bacon, de la sauce, l'espèce de gros sirop d'érable où est-ce qu'on regarde les fruits sur le côté, pis qu'on fait... » « Bien essayé. » « Il n'y a personne dans la vie qui a jamais dit à une serveuse, « Hey, on va te reprendre du pamplemousse. » » « Je sais que c'est important de bien manger, là. Je suis pas conne. » « Chez nous, quand j'ai ma liste d'épicerie, j'élimine tous les carbohydrates, le pain, pâtes, patates... » « J'ai vraiment l'air d'une fille qui élimine les carbohydrates. » « Pis là, à l'épicerie, dans mon panier, je vais mettre des légumes verts, de la luzerne, pis du tofu. » « Pis je prévois avoir l'air bête pour une couple de jours. » « Ça aussi, ça fait sa peine. » « Ça, l'air bête, là. Tu vois, moi, ça me donne des rites. » « Ah! » « Pis qu'est-ce que je peux faire pour combattre des rites? » « Manger du spaghetti. » « T'as vu, là-bas, qui s'est fermée? » « Mais tu vois, je suis vraiment contente de regarder ça, parce que je me rends compte que j'ai des propos dans des numéros, pis j'ai plus de fun quand j'ai des propos que quand je fais juste dire « Salut, j'ai une période difficile cette année, pis j'ai mangé comme une torche. Voilà mon numéro! » « Il y a comme quelque chose de... » « On se reconnaît dans les petites manies, là, mais... » « Tu vois, ça va m'obliger à continuer d'avoir des propos dans mes numéros. » « Ben, c'est ce qui conclut ma petite rétrospective de vieux numéros. » « Ça fait drôle à regarder, mais c'était bien plaisant. » « J'espère que tu as eu du fun. » « Même, je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour avoir plus de contenu. » « On sait pas si on va continuer à faire des rétrospectives ou ça, on va les faire... » « Hé, on pourrait faire des captations chauds dans le futur. » « Les ramener, dire... » « Aïe, j'ai changé. » « Pis là, tout est verré. » « C'est comme... » « Aïe, c'était filmé quand? » « Ça, pis... » « C'est comme un genre de... » « Un vortex. » « Un vortex sur l'Internet, là, ça se peut. » « OK, bye, à bientôt! » « Je suis pas capable de le closer. » « Peut-être qu'un jour, on pourrait... » « Ah, c'est ça! » « On pourrait faire un montage de plein d'affaires que j'essaye de dire. » « On fait une captation... » « Là, moi, je me regarde en me disant... » « Ah, calme! » « Je suis pas capable de closer un projet vidéo. » « On retient quelque chose, là. » « Il y a un concept là-dessus, là. » « Tout le monde va regarder ça. » « Tout le monde va même s'abonner. » « Parce que tout le monde veut en... » « En savoir plus, pis voir comment je me débrouille à parler du sol devant une caméra, là. » « Hein? » « Bon, ben, ça commence à être lourd. » « Fait que bonne journée! » « Bye! » « Vite, paye sur le p... » « Merci. »